Une nouvelle année, ça équivaut à des grâces et à des bénédictions. Mais ça dépend de ce que tu fais. Amen. Je te t'assois, les gens ont déjà pu. Si vous ne réglez pas le spirituel, tout ce qui vous allez faire sur cette terre ne va jamais marcher. Mais la loi spirituelle a ses règles. Quand vous ne marchez pas selon ça, vous détruisez vous-même. La loi spirituelle a ses règles. Il y a des maquettes tout à l'heure. Bon, c'est bon. J'ai vu plein de trucs vieux, de... Je suis pas de panne, je dis bon. L'année, ça passe bien. Amen. Alléluia. Amen. La prospérité, c'est puissant. Il y a quelqu'un, c'est puissant, ça. C'est puissant. Amen. Amen. Vous savez, la prospérité, c'est... Vous aurez l'occasion d'expliquer. Le groupe de coordination, vous aurez l'occasion d'expliquer. Mais c'est quelque chose de très fort et puissant. Amen. Hallelujah. Amen. Il y a quelqu'un, dieu est présent, il y a quelqu'un. Amen. Aleluia. Il y a quelqu'un, dieu est présent, il y a quelqu'un. Oui ! Nous sommes l'insidosson, mais nous croyions qu'il est présent. nous croyons que c'est notre année nous croyons que 2000 2000 est notre année il essuiera notre âme nous allons trop pleurer que cette arrêture a chien dans l'âme amen il va stabiliser notre vie il nous fera du bien c'est qu'il peut-être tu ne sais pas, laisse-moi te dire quelque chose peut-être que tu ne sais pas quand Dieu veut faire rentrer quelqu'un dans une gloire l'année qui vont précéder l'année qui vont, ça serait l'année la plus difficile amen les difficultés préparent des bonnes choses c'est ça que les bonnes choses viennent dans la douleur nous maman on connait ce qu'on appelle la douleur de l'enfantement amen la douleur c'est qui tu as vécu là c'est ce qu'on appelle la douleur de l'enfantement tggh c'est qui tu as vécu en belm sub thể c'est la douleur de l'enfantement tggh c'est la douleur de l'enfantement tG c'est la douleur tggh c'est la douleur de l'enfantement tggh C'est la douleur pour toi Si vous n'apprenez pas à parler sur votre vie, ce n'est pas quelqu'un de nous qui parlera sur votre vie. Apprenez à parler sur votre vie. Apprenez à dire des choses sur votre vie. Apprenez à décréter des choses sur votre vie. Parce que la parole écrite sur vous. Apprenez à parler sur votre vie. Apprenez à dire des choses sur votre vie. On ne reprend que ces choses-là . « Pariez sur votre vie ! Au lieu de pleurer, vous prophétisez sur votre vie ! » « Alléluia ! » « Dieu, il apprend les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » « Déclasse, il a eu la prospérité ! » « Déclasse, il a eu le bonheur ! » Déclasse, il n'a pas vu le mariage ! Déclasse, il m'a dit ! Aller les ordres ! C'est ce que tu dois l'attendre ! Amen ! Nous sommes dans l'esprit des flèches ! Viens même ! J'ai quelqu'un que j'ai béni ! Aujourd'hui, je veux rentrer dans une étape Tu es un mystère, tu vas comprendre beaucoup de choses ! Dégarde-moi Dieu, viens t'en ouvrir les yeux ! Tu es un mystère ! S'il est humain ! Mais j'ai dit, mais tu es merveilleux ! Amen ! Tu es merveilleux ! Fais ! Si tu n'apprends pas à te connaître, à savoir qui tu es, personne d'autre ne saura ça ! Vérité papa ! Toi seul saint ! Amen ! Ne vous écoute pas ce que les gens disent autour de toi ! Amen ! Non, non, non ! Toi seul saint, c'est ce que tu es ! Amen ! Parce que le salut des personnes, il est individuel ! Amen ! On est ici là, chacun sait combien il est venu ? Amen ! Amen ! Les invités, chacun s'en prassent ! Amen ! Même si tu veux mettre ta femme, on va dire que tu avoues, vous avoues, vous avoues, on ne va jamais vous faire la journée de cette nuit ! Ce n'est pas précis ! Amen ! Chacun sait pourquoi il est là ! Amen ! Si tu veux écouter les gens, mon frère, tu as mal de mal ! Si tu penses que c'est des gens, parce que la personne que Jésus a rencontré sur la piscine de Bécésar, est-ce que, veux-tu être guéri ? Il dit, j'ai mes pecs chauds pour me mettre dans l'eau ! C'est une erreur ! Le francement conteste, il est là ! Bécésar ! Lui conteste, il est là ! Il y a Bécésar pour me mettre dans l'eau ! Lorsque son problème, c'est un problème de Bécésar, les gens ! Vraiment ! Si tu sais pourquoi tu existais peut-être, tu marqueras ta génération ! Amen ! Amen ! Dis Amen ! Amen ! Moi, je suis comme un cri d'aimé, tout à l'heure, c'est mon année ! Amen ! Chacun parle pour lui ! Amen ! Je suis comme un cri d'aimé, tout à l'heure, c'est mon année ! Mais pour que ce soit une année, une bonne année, ça dépend de comment tu prépares cette année ! Amen ! Nous sommes dans le prophétique ! Nous ne sommes pas dans vos histoires des pasteurs, nous sommes dans le prophétique ! Amen ! Nous sommes dans le prophétique ! J'aurai l'occasion de vous expliquer que Dieu bénisse ! Amen ! Malgré les graines, vous êtes là ! Amen ! Je fais un peu le sacrifice ! Amen ! Le jour où Dieu va vouloir te bénisse, il se souviendra de là qu'il tendra déposé dans la grève ! Amen ! Amen ! Le jour où Dieu a besoin de lui, il va réfléchir ! Il va dire qu'il y a la grève aussi ! Il va dire qu'il y a la grève aussi ! Il va dire qu'il y a la grève aussi ! Il va dire qu'il y a la grève ! Il va dire qu'il y a la grève ! Gloire à Dieu que Dieu bénisse. C'est ça qu'on dit le sacrifice. Il n'y a pas de gloire celle qu'on ne perdait plus. C'est le prix que vous payez. Quand on est dans la présence, Dieu a toujours une bénédiction. Je n'ai jamais vu quelqu'un. La vie dit, je n'ai jamais vu quelqu'un se connecter à mon Dieu. Le juste que l'on est. Quand tu peux connaître à Dieu, Dieu te bénit. Amen. La bénédiction, ça se mérite. Dieu a quelqu'un, ça se mérite. Ça se mérite. Amen. Ce que vous êtes entendus faire, non seulement sans vous trouver vos vies, mais si vos projéutiles, ça c'est intéressant. Vous êtes entendus de préparer une génération des gens bénis au travail de vous. Amen. Quand Abraham s'est connecté à Dieu, sa descendance est béni Israël. Amen. Et lui, je l'ai béni, et il a béni toute ta projéutile. Amen. Quand tu es mordi, c'est toute ta projéutile qui est mordi. Amen. 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 Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Vous travaillez pour toute une génération. Amen. Vous savez, il ne jouait pas avec eux. Amen. Ce que vous voulez béni, c'est Dieu. La vie dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Il ne fait suffire d'aucun châle. Amen. Nous l'appelons de bénédiction. Si c'est l'intelligence, tu l'as. Si c'est le connaissant, tu l'as sa. C'est que tu n'as pas, c'est la bénédiction. Amen. C'est pour ça que tout échape. Oh, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Si tu peux connaître à Dieu, il va te bénir. Amen. Amen. Vous savez, il ne faut jamais, quand tu vas dans une église, ne rigole pas aux gens. Amen. Non, est-ce que... Non, non. Chacun sait pourquoi il est là. Le salut, il est personnel. Il n'est pas collectif, il est personnel. Il y a les gens qui viennent sur le bébé, d'autres sont pas bébés, ça dépose du cœur. Ça dépose du cœur. On réussit qu'on a le cœur du chacun. C'est qui c'est, c'est qui l'est pas. Veuillez vous asseoir du tout bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ? Amen. Amen. Nous sommes en 2020 et 2020, c'est beaucoup révélateur, c'est une année qui annonce de bonnes choses. Amen. Alors le groupe Prospérité, c'est fort là. Prospérité, c'est fort. Nous avons aujourd'hui le groupe Prospérité. Amen. Alors le groupe Prospérité, c'est un groupe d'évolisation. Nous avons quatre groupes d'évolisation de la église. il y a d'abord, vous m'aidez, action, Saint-Esprit, amour, et prospérité. Amen. Voilà, amour, prospérité. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage. nous sommes dans une année. Vous savez, l'année a commencé, nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle, est-ce que les gens savent encore que nous sommes en temps d'entrer dans une phase importante de la vie de chacun. Amen. Amen. Une nouvelle année, ça implique quoi des grâces, il y a des bénédictions. Mais ça dépend de ce que tu fais. Amen. Si tu t'assoies, les gens ont déjà tu ne connaissent pas dire ça, nous sommes en haut. Mais nous, on va pas dire Dieu, on va pas se s'amuser. Amen. Si vous jouez ça, les choses vont vous échapper. On ne joue pas. Je vous ai donné à donner les secrets. Je vois l'occasion de parler de ça. Je veux rentrer dans les mystères et tout après avoir une terre de vie, je pense que Dieu entend nous rien trop de moi. Amen. Je vais commencer à tomber avec le cap. pour ne pas vous écouter après. Nous sommes dans une église du Saint-Esprit. Amen. Donc on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Amen. On ne se laisse pas diriger par la manière, le système qu'on met en place sur le Saint-Esprit que nous dirige. Amen. Alors, tiens, quelqu'un, tu es béni. Dieu est béni. Dieu est béni. Dieu est béni. Dieu est béni. Quand tu es pressé pour les choses de Dieu, tu es même serré dedans, Dieu aussi ne s'est pas pressé pour te béni. Il se met trop si sérieux dans tes choses. Par la même loi. De toute façon, tu le prends. C'est comme ça, il est bien. C'est comme ça. Mais moi, depuis là, pourquoi ma vie ? Mais tu es l'homme dans les choses de Dieu. Tu es bizarre dans les choses de Dieu. Tu es toujours en retard dans les choses de Dieu. Mais Dieu aussi. Ils sont aussi bizarres vis-à-vis-à-vis de toi. Amen. La chose qui est conditionnelle, c'est la bénédiction. Amen. Ah, vous ne savez pas ça ? Amen. La bénédiction est conditionnelle. Amen. On ne savait pas comme ça qu'il faut mériter. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, « Si tu obéis à la voie de l'Éternel et que tu mets la parole de Dieu en pratique, voici ce que Dieu répondra sur toi, la bénédiction. » Amen. Donc, Dieu ne s'est bien pas pour ça qu'on bénisse quelqu'un. Ça se mérite. J'ai affaire à toi que tu te dis. Dieu n'est pas quelqu'un qui boit, qui est saoulé et qui ne sait pas qu'il a pas mis ses sens, qui ne sait pas ce qu'il veut et qui... Non. Ça se mérite. Ou c'est que tu vis en lui comme la bénédiction. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Amen. Amen. Il y a des parents qui ont travaillé pour ça et donc tu as hérité de ça. Amen. Donc, tout se mérite. Il y a eu un prix qui est bien employé. Tu n'inverses pas dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne te bénira pas. Amen. Quelqu'un qui ne paye pas ça, dit, Dieu ne bénit pas son argent. Vérité. Il ne bénit pas ton travail. C'est comme ça, ça y est. C'est une loi. C'est tout. Tu n'inverses pas dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne bénit pas tes finances. La seule chose qui déclenche la bénédiction financière, c'est la vie et les offrandes. Amen. Pourquoi vous avez eu le droit ? Vérité, papa. Lui-même, je vous parle ça. Amen. Il dit, vous me trompez dans ça. Dans les vies et les offrandes. Et vous vous dites, à quoi, vous m'immérez ? Vous êtes maudits, vous me m'immérez ? Amen. Si tu veux, ne paie pas. Tant pis. L'homme a copié, si Dieu, quand tu es dans l'État, l'État prend l'impôt sur ton salaire. On dit que tu es citoyen, on prend l'impôt. Le ladin, c'est l'impôt. Ceux qui ne reconnaît pas, c'est que tu ne te reconnais pas comme citoyen de l'État de Dieu. Amen. Donc tu n'as pas de droit ou de bénédiction, des grâces de Dieu. C'est ce que ça veut dire aux frères. Pourquoi tu supplie si ton argent ça marche pas, ton argent tu as ça, et où la langue ça va, il te plaît dans la main d'ailleurs. C'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis sur ça, mais ça va être plus vite. Je ne sais pas. Souvent, toutou jaune, après, ça devient vert, rouge, bleu, les petits, petits, mais qu'est-ce 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 qu'ils ont fait ? Amen. Amen. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Si nous voulons voir Dieu nous bénir, tout dépend de nous. Amen. Donc ça, si vous mettez des séries, on a commencé de l'aller, il faut s'organiser. Mais de l'ordre, avant de ne payer pas, tu as dit, commence à payer. Et commence à vérifier. Si tu as un contrat, vous savez tout, quelqu'un commence à payer sa vie, Dieu attire. C'est les choses qui attire. Dieu lui-même crée les choses, il active les bienfaits, il active les choses vers toi. Quand il ne fait pas, il désactive pour bien comprendre ce qu'il soit en train de dire. Et il a quel intérêt de venir ? Si toi, tu t'es un des suivants dans son dos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui t'a aimé faire le bien. Toi, tu as bien pensé, on a appris ça de Dieu. L'homme a ce garant de Dieu. Amen. 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 On a appris ça de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Plus tu t'appréciens dans son dos, plus tu t'es béni. C'est une nouvelle année. Si vous pensez que le, ce que je disais tout à l'heure dans les traditions, la bénédiction est individuelle, personnelle. Il n'y a plus un prix à payer. Tu ne paies pas le prix, tu n'es pas béni. Amen. Si vous pensez que laissez les anciennes habitudes. 2019 est parti, doit partir avec les anciennes habitudes. et nous sommes désormais dans les bonnes habitudes. Organisez-vous. Vous n'êtes pas que les choses qui vous arrivent à 2019, vous arrivent en 2020. Tout dépend de vous. Ça ne dépend pas de Dieu. Maintenant, tout dépend de vous. Nous avons le chemin. Il faut savoir marcher. Si tu marches, je ne veux pas combien d'affaires à lui ? Le chemin est là. Il faut savoir marcher. Tu marches, de toute façon, tu tombes dans un ravin. tout te demandes. Tu ne peux pas ta dîme, tu t'attends à toi. Ton argent sera attaqué. Tu ne vas pas même prendre des sensées. Il faut aller dépenser. Parce que les gens, ils pensent que ils n'ont affaire de Dieu. Tu sais, ça ne me passe pas, ça ne comprends pas. Dieu, il me l'envoie. Il dit, je veux. Il dit, 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 ils peuvent attaquer les gens. Tu vois, on voit aussi les anges. Mais il y a des esprits venant de Dieu qu'on appelle les esprits destructeurs. Il y a un esprit qui venant des Ele japéens entre en salud. Il y a un mauvais esprit qui rentre en salut mais qui venait de l'éternet. L'ange de la mort après il venait de Dieu pour attaquer les premiers légiens Amen. quand on n'est pas dans la voiture de Dieu il y a des choses, il y a des esprits que Dieu vous détruit Amen et quand vous imaginez selon la volonté de Dieu Dieu vous épargne de ses esprits il épargne, il vous épargne il a le pouvoir il est souverain, il a la puissance d'écarter de vos chemins tout ce qui est difficulté pourvu que toi tu fasses sa volonté et ici tu dois payer à ma voix qu'est-ce que tu es obligé d'avoir Dieu comme ami pour ne pas l'avoir comme adversaire malheureusement les gens ont Dieu comme adversaire parce que quand tu te souviens à avoir Dieu, Dieu ne veut que l'adverser tu lui te souviens c'est comme tu lui as une tête à Dieu et l'enfant qui tient une tête à ses parents ses parents lui croient si, voici, les choses dans la maison et l'autre qui dit non, tu vas faire ce que tu te souviens mais attends il va toutes les parents te montrer qu'ils sont maîtres de cette maison c'est ça que dans le jardin il y avait une loi quand ils ont désobéi la loi il y a eu la malédiction Dieu est le plus regret de tout le monde Dieu c'est la rigueur il souperait ça on m'a bien saisi la loi c'est la loi qui a plus de moi c'est qu'il a plus de patroux il a plus de chef ça s'est négocié pas je vous enseigne le principe le feu rouge et le feu vert ça s'est négocié pas ça n'a rien à faire des humains non quand les enfants sont malades bah non le feu rouge je vais je vais bon et là chez nous tu peux te fixer il faut aller il faut dépasser cette feu rouge tu vas rendre témoignage ici témoignage tu vas rendre c'est beaucoup content ils vont même pas te lire ils vont prendre même le permis ils vont te prendre sa traité amen parce que la loi reste la loi la loi n'a rien à voir tes sueurs c'est comme ça Dieu la loi de Dieu reste la loi de Dieu quelqu'un qui paye pas sa vie Dieu le bon dit quelqu'un qui paye sa vie il est béni c'est qu'il s'investit dans le lieu de Dieu c'est ça qu'il a pris à nous investir dans le lieu de Dieu c'est un oeuvre de Dieu investis-vous dis donc ne chuchez-vous pas savoir si l'autre est béni ou ne t'es pas béni fais-toi pas c'est tout viens la réunion viens la réunion regarde toi-même et puis ne pense pas à toi dis-moi que si toi tu devais une malédition tout à peu je ne tue et tu seras sous la malédition c'est ça le problème voilà c'est ça le problème il y a quelqu'un qui a béni je crois que cette année nous serons béni dans le nom de Jésus Amen Amen on dit Amen alors je vais passer à mon exotation on dit Amen alors nous sommes dans une nouvelle année nous avons salué l'année nous avons dit bonheur des années 2020 on est content et tout ça mais 2020 c'est une année de plus Amen alors si Dieu nous fait notre vie nous avons le sous des vies c'est qu'il y a des choses il peut y avoir des bonnes choses et des mauvaises choses mais on doit surtout s'attendre à des bonnes choses mais les mauvaises choses c'est nous qui les activons et les mauvaises choses c'est nous qui pourrons aussi les activés Amen tout dépend tout dépend de toi tout dépend de toi Amen je vais vous donner des secrets je vais vous donner des secrets c'est ça c'est ce qui est très important vous savez que l'être humain que tu es l'être humain tu me ressens avec les bases est-ce qu'on suit un peu Amen je vais vous donner des commentaires tout à l'heure vous savez qui nous c'est vous savez ça vous allez vous voir ce qui est en vous et vous allez vous dire beaucoup de choses Amen on dit nous sommes créés à l'image répondez-vous Dieu voilà vas-y participez ça fait tout bien nous sommes créés à l'image Dieu Dieu c'est qui Dieu c'est qui quand il crée à son humain c'est qui c'est qui l'être suprême c'est la puissance au-dessus de tout pouvoir donc quand Dieu te crée il te donne un pouvoir il te crée il te donne la possibilité d'être comme lui Amadeu 16 c'est fort c'est fort ça c'est bon parce que la création lui dit il est dominé Amen je me dis Dieu parce qu'il m'amène trop dans la réglation de sa parole si tu ne connais pas ton droit c'est pour ça qu'il a été mon amour je suis quand je vois la maison il vient vous faire parce que vous ne connaissez tant que droit vous les régalez de l'île et vous ne savez pas ce qu'il y a eux ils promettent ils contrôlent votre vie Amen Dieu il dit à l'homme il dit créons l'homme à notre image selon votre ressemblance je vous serai que l'homme c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme tu es le contour on dit c'est l'homme dans la louange est-ce qu'on a bien 16 ans ça va et qu'est-ce que l'homme il dit que l'homme c'est toute chose alors l'être humain que vous voyez nous l'être humain frère nous ne sommes pas n'importe qui c'est ça que c'est nous sommes la représentation de Dieu est-ce qu'on sait ça un peu Amen nous représentons Dieu suis cette terre c'est tout et alors il y a cette l'aspect spirituel de l'homme il y a un côté spirituel qui doit se connecter le portable c'est le portable s'il n'a pas de connexion il n'est plus l'utile c'est pas un téléphone Amen Amen donc tu es l'être humain ok mais si tu n'es pas connecté à celui qui donne le réseau tu peux t'allé compter pour que tu sois fort tu es inutile mais si tu es inutile c'est pour ça que les gens sentent Dieu c'est un problème est-ce qu'on me saisit un peu Amen ça va Amen vous comprenez Amen ça va Amen 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 2020 ça fait des stabilités j'ai bien expliqué voilà deux fois 20 ça fait 40 on a tout le chiffre 4 voilà c'est le chiffre 4 qui est le plus important les euros sont plus utiles c'est le chiffre 4 qui est le plus important d'accord deux fois deux parce qu'on trouve deux fois deux deux fois voilà donc le chiffre 4 qui est le plus important dans tout ce que nous sommes en train de rechercher le chiffre 2 elle 4 2 plus 2 ça fait 4 donc le chiffre et la stabilité pour ce qui est stable il y a toujours 4 il y a même de 3 roues mais 4 roues c'est stable vous comprenez donc l'année 2020 nous annonce une année stabilité cette année là ceux qui avaient problème c'est une année vous pouvez investir dans la nourriture dans la nourriture c'est une année où c'est propice pour l'investissement c'est une année où c'est propice pour l'investissement c'est une année où c'est propice pour ça parce qu'il y a qu'il y a des saisons il y a des saisons qu'on est sympa vous savez très bien ici il y a des saisons ici en France vous voyez plus de fériales et le printemps vous voyez les feuilles a sorti c'est comme ça que j'ai gagné les saisons donc chaque année c'est une saison l'année était saisonnière elle annonce une saison alors donc les prophètes ce sont ceux qui sont dans la capacité de lire dans le spirituel et vous communiquer le message à Dieu c'est ça le prophétique alors ce qui est intéressant c'est que Jésus lui-même dit le problème c'est que les gens disent dans vos églises les gens le voyaient partout les gens c'est comme une fétichisme arrêtez vos coloris le jour Jésus disait à cette femme samaritaine va, appelle moi ton mari elle dit non je n'ai pas de mari et Jésus dit oui j'ai eu raison t'en as eu six et rien qu'il dit aujourd'hui c'est le mari d'Albois c'est pas ton mari de temps en temps le mari d'Albois vient la nuit t'embrasse un bisou mais c'est pas ton mari la femme lui dit comment il a suivi ça ? c'est un prophète Dieu est Jésus est le ministère des prophètes quand on lise la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 17 verset 17 Jésus dit je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes lisez la parole de Jésus lisez la parole de Jésus Matthieu le chapitre 17 verset 17 j'appelle partout les gens disent ah non là-bas même ça ressemble comme le médicien quand vous prenez là-bas les gens ils regardent son vent mais nous on voit et celui qui ne voit pas tu choisis quoi ? la Bible dit que Dieu ça veut il n'était pas ma chanson quand tu ne vois pas mais que Dieu est la vie vous allez tomber dans le décès Matthieu chapitre 5 verset 17 on y va ? Matthieu chapitre 5 verset 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir Très bien ! Est-ce que l'on a bien compris ? Jésus dit il n'est pas venu pour que le prophétique soit abolie il n'est pas venu détruire le système prophétique ni la loi mais il est venu justement pour une continuité dit Amen ! Amen ! pour la continuité pour lui vu que le ministère prophétique c'est une continuité c'est ça que Jésus lui-même lui-même il va exercer le ministère des prophètes face à cette femme samaritaine les gens disent ah non ! là-bas vous voyez mais Dieu il parle arrêtez vos conneries arrêtez vos vos histoires au temps de Jésus Jésus a manifesté l'onçon prophétique en disant cette femme Madame appelle moi ton mari elle dit non j'ai pas de mari mais Jésus dit oui j'ai dit vrai parce que celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas que Marie elle dit oui je vois qu'il est prophète Amen ! l'exercice du ministère prophétique sauf ça qu'au temps des apôtres regardez allez-y dans Ephésiens 4 le verset 10 à 11 pour donner mon message pour vous aider dans la spiritualité je veux vous aider tout à l'heure je veux vous aider tout à l'heure au fur et à mesure on apprend les choses avec Jésus Ephésiens 4 verset 10 à 11 celui qui est descendu c'est le même qui est monté qui est descendu Jésus celui qui est en haut il était à la droite du paix il est descendu on dit celui qui est reparti parce qu'après il est parti devant tout le monde il a montré aux gens qui n'étaient pas fondu dit Amen ! Amen ! il nous a démontré à plus près qu'il n'est pas fondu il est parti comme ça devant tout le monde dit Amen ! dans la brèche, il est parti Amen ! il fallait qu'il vienne par une femme donc sa naissance c'est une naissance miraculeuse sa mère n'a pas connu d'or elle n'a pas l'impression avoir un rapport avec quelqu'un non ! elle est venu elle est passée par une femme il a fait comme lèvement dans le monde de Marie sa mère comme tout le monde il a connu pendant il a fait 33 ans ok ! alors donc en partant il monte aux yeux de tout le monde il n'est pas complètement donc il part devant tout le monde il s'élève pour ça qu'il s'en va mais il avait bien fini sa mission d'accord on y va ! celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses et il a donné il a donné à l'église que nous sommes il nous a donné avant de partir les jeunes comme apôtres les autres comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs les autres comme pasteurs et docteurs dans les sept ministères donc il n'est pas parti son nom comme ça mais il a laissé le ministère et dans les sept ministères vous retrouvez le ministère prophétique le ministère des prophètes qui est là Amen alors le ministère des prophètes c'est celui-là qui nous rend dans le réma c'est-à-dire nous donne les révélations des choses cachées ça va ? Amen Amen on ne peut pas marcher comme ça dans le vide on ne sait pas c'est que ce qui se passe il faut savoir c'est ce qui nous attend sa fonction de ça tu dois maintenant orienter ta prière 2020 c'est une année de stabilité c'est une année de stabilité c'est une année de stabilité ça va ? Amen Amen alors qu'est-ce qu'il faudra faire ? on ne peut pas seulement aller sur la vie vous savez le spirituel aime les actions il faut poser l'acte les actions il faut poser l'acte c'est pas seulement parler qu'est-ce que tu fais pour que les choses marchent c'est ça c'est ça le secret c'est ça que la biblique n'est pas fond de connaissance c'est ça la connaissance les choses la connaissance je pense qu'il y a une chose peut-être que vous ne savez pas ou d'autres personnes savent est-ce que vous savez que l'être humain vit avec plus d'eau ? Amen hein ? Amen nous avons 72% de l'eau dans notre corps qui sait ça ? Amen ah vous n'avez pas hein ? vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi ? très bien parce que l'eau est suite de vie si ce n'est plus là il n'y a plus de vie ça va ? Amen parce que l'eau crée l'eau n'importe plus tout ce qu'elle vit vit vous savez pourquoi ? parce que l'eau n'a pas été créée l'eau existait déjà c'est à partir de l'eau c'est à partir de l'eau que tout s'est fait je sais que vous avez dans une maison il faut qu'on utilise l'eau vous faites le ciment vous plantez quelque chose pour de l'eau l'eau est importante dans tout ce que nous sommes en train de faire je ne sais pas parce que vous vous dites j'ai vécu le régime bientôt si c'est vrai ça on pourrait dire au lit je vous conseille des mystères c'est lui toi qui me représente c'est lui tu es vous m'apprenez ? Amen sauf que dans le vent de ta maman avant de sortir tu vivais déjà c'est pas parce que c'est pas un aquarium tu n'es pas blanchant pour vivre dans un aquarium non le liquide amniotique veut dire la présence de la vie qu'il vit il y a dans l'eau qu'on appelle le liquide quoi ? amniotique dans le vent de la mort Amen parce que la présence de l'eau c'est le symbole de vie Amen ne jouez pas le liquide qu'on appelle l'eau Amen 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 et c'est dans ça qu'on a brûlé tout le monde jusqu'à ce qu'on sorte cette aile c'est l'eau qui nous accompagne c'est l'eau qui baissait ça veut dire qu'ils ont fondé des pays dans le monde nous le suivent et c'est le retour de la mort pour les femmes et les femmes dans l'eau sur le lit Qu'il fasse une heure ou deux heures, s'il réchauffe de cet endroit, qu'est-ce que vous allez révaluer sur ce qu'on est dans l'endroit ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'environnement est pollué. Amen. Parce que l'environnement est pollué. Donc il y a des endroits où il va souvent, qui sont des endroits pollués spirituellement. C'est pour ça que quand il dit d'abord que tu es énervé, pour rire, tu n'es pas d'humeur. Il y a des endroits où tu dis que tu n'es plus d'humeur, parce que l'endroit est pollué. Il y a des maisons où quand tu rentres, tu n'es plus à l'aise. Tu dis paix, 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 paix. L'environnement est pollué. Parce qu'il y a des endroits qui a soumis, même. Quand j'ai le mot pollué, on va soumis, voilà. Amen. Spirituellement. Et donc quand tu quittes l'environnement, ça t'essuie. Ça t'essuie. Je vous explique ça beaucoup, vous comprenez. Laissez après le sang de Jésus. Laissez que le sang de Jésus fasse à une école nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. C'est la seule action qu'il s'envoie. Amen. Ça nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus. Les gens d'avoir le sang de Jésus. Tu es donc pire ou bien, tu bois ça, pourquoi ? Tu es vampire. Amen. Tu es cannibale ou bien, et moi, et le sang de Jésus. Tu es moins, et moi, et moi, tu es cannibale ou bien. Tu es moins, et moi, et le sang de Jésus. Le type a déjà fini son petit sang qui est dans son corps, là. Il est parti et ça. Petit sang qui est dans son corps, tu vas le pouvoir boire. Tu as écrit mon frère. Qu'est-ce qui se passe ? Amen. Ils se disent que quand tu rentres, vous rentrez, vous partez avec l'atmosphère, là, chez vous. Quand vous vous asseyez, ça prend un environnement. Il faut que je vous explique, vous comprenez scientifiquement les choses. Amen. Et vous allez voir quelqu'un, il va encore dans cet endroit des agressivités. Du coup, t'apprends la rue et te salue, tu n'as pas envie de parler. Ou bien, quand il te parle dans ton oreille, tu apprends ça mal. Ou bien, salut, tu es fâchée. Bonjour, salut, merci, salut. C'est comme un t'insulté. Amen. Amen. Je te dis bonjour. Il n'y a pas de me réponds. Bonjour, bonjour. Ah, toi, tu t'es salue trop. Tu t'es salue trop, comment ? Mia, tu t'es salue trop, comment ? Mia, comment il t'es salue trop ? Je suis en train de lire un film, là. Qu'enfant. Je n'ai pas de me réponds. Je n'ai pas de me réponds. Elle m'aime bien, comment est bien. Moi-même, je n'ai pas aujourd'hui, là. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas encore passé. Pass. Il n'y a pas de problème. Frère, dis-moi qu'il n'y a pas de problème. Dis-moi qu'il n'y a pas de problème. Foutons ce point qu'il y a des chiens. Le feu, Jésus, Jésus, le Seigneur. Lorsqu'on va laisser rien, s'il va laisser rien, mon frère. C'est lui qui peut aller faire. Ça veut dire qu'il va commencer à être un bolivier. Lorsqu'on me dit, il n'y a pas envie de voir ma femme qui ne la sent pas. Lorsqu'on me dit, il n'y a pas envie de voir mon mari. L'atmosphère est polluée. Quand il n'y a plus d'un temps dans une maison, vous affectez la maison et sa scène, elle partit. Vous donnez la place à la maladie. Vous donnez la place à tous les dangers. Que vous-même, vous pouvez envoyer les bonnes choses. Comment vous pouvez envoyer les bonnes choses ? Vous voulez dire ? Ça va ? Amen ! Vous ne savez pas où l'autre l'équité. Vous avez dit, non ! C'est pour ça que par moment, avant de dormir, vous recrimez toute la grâce de Dieu sur votre vie. Amen ! Vous recrimez. Vous allez vous saluer. Vous vous enchaîtes dans une autre chose. Et vous allez vous arrêter. C'est vrai. Bon, nous, on regarde. Bon, quelle onde qui te suit ? T'as fini là, il y a des moments où il est bono, bono, bono. Tu vas à quoi ? T'as fini là, tout est un aspect bizarre. Quand vous comprenez aux gens, ils pensent que c'est parce qu'on est contre eux. Donc, si vous ne réglez pas le spirituel, tout ce qui vous allez faire, si c'est peut-être, ne va jamais marcher. Amen ! Cette loi, la loi spirituelle a ses règles. Quand vous ne marchez pas selon ça, vous détruisez vous-même. C'est pour ça que je vous le disais la dernière fois, que le rapport sexuel, c'est les démons. Les démons, voyez là, sont sexuellement transmissibles. Amen ! Je pense que c'est seulement... Ah vous ne répondez pas ? Non, c'est ça ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. MST. Voilà, c'est un sexuellement transmissible. Merci. Merci. Tu avais ta petite chance, bien petite chance. On t'a bien dit, c'est que c'est un homme, bien petit, petit gombo, bouff. Ça marche ! Parce que j'ai rencontré une personne qui a des vibrations négatives. Souvent, quand on parle, les gens disent « grâce », je vais vous parler de chance. Je préfère parler de chance pour qu'on vienne mieux comprendre. La grâce, c'est un bon et mérité. La chance, c'est comme quelqu'un est chanceux. C'est lui qu'on voit. On aime le vent, on aime l'entendre, il y a quelque chose d'être. C'est ça qu'on appelle la chance. Les gens disent « non, mais c'est pas un langage chrétien ». Bon, moi, j'ai dit chance. Si tu veux, prends ça comme tu veux. Mais c'est la chance. Mais la chance, là, c'est ce travail. C'est la connexion. C'est une connexion qui s'écrit. Or, il y a des gens qui ont l'impression qu'on appelle Laura. Vous voyez, il y a l'intérieur de leur passion. Ton vêtement est choué quand tu vas dans les conneries, là. Il y a dit « quand quelqu'un fume dans un endroit, tu n'es pas le fumeur, mais la fumée reste en vêtement ». Et c'est comme ça, les endroits où partir, l'environnement, la passion, l'environnement est choué, c'est comme ça que vous retournez avec ces endroits chevaux. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu le jettes. Mon frère, dans la vie, chacun lui dit « j'ai fait ». C'est pour ça que le jour, vous voyez là, les juges sont bénis à cause de l'esprit mutualité. Il y a quelqu'un qui dit « ah, papa, le somme, tu dis de jouer le somme 139, mais c'est un hébreu ». Je lui ai dit « mais est-ce que la Bible n'est plus embrassée ? » C'est embrassé la Bible. La Bible a s'écrit à l'embrasser. Oui, ça a été écrit à l'indigas, ça a été écrit à l'indigas. C'est écrit en conversation. Ah non, il ne supporte pas. Je lui ai dit « c'est ton sorcière, tu as pris un. » On jouait verset biblique en hébreu, et lui il est dérangé. Voici ton possédé. Dis à quelqu'un, c'est ton possédé. Pour l'élection de Dieu, pour nous, nous, j'aime jouer, ça, ça me baisse. Je vous donne l'esprit. Parce que pour moi, je veux que vous garantissez dans l'esprit mutualité. Amen. Voilà, donc l'esprit, 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 l'esprit. Parce que vous libérez l'esprit. Amen. Est-ce que ça va ? Je peux continuer ? Amen. Je peux continuer ? Amen. Il y a des envisements invités. Vous avez une petite chance, cette chance, elle est là. Mais au fur et à mesure que vous fréquentez des endroits bizarres, elle moissit. Ainsi, au fur et à mesure. Si vous voulez laisser quelque chose de tout blanc ici. Laissez quelque chose. Le tout blanc. Vous allez voir. Pendant des trucs, si on ne touche pas, ça va commencer à noircir. Seul ! Pendant l'un ou deux ans, c'est fini, c'est fini de noir. Parce qu'il a commencé à se faire. Si on s'est dit, matin, on va aller. Comment ça s'est fait à la poussière ? Parce que quand on rentre, on rentre avec les ordus. C'est la même manière qu'on rentre avec les ordus. C'est la même manière qu'on rentre aussi avec toute souïe. Sa panique, on récupère les gens. Attention, on va bien saisir ? Amen. On va bien saisir ? Amen. Je veux continuer ? Amen. Ça, c'est un beau niveau de spiritualité. Voilà. C'est bon pour les présenter. Amen. Amen. Ça va ? Amen. Alors donc, souvent que tu rentres à la maison, tu vois là, ta femme. Tout est bizarre. Mais au fond, il est bizarre. Tout est bizarre. Tout commence à changer. Tout commence à faire ça. Ça veut dire, il faut remarquer que quelque chose s'est passé sans que tu t'en rends compte. Tu as fréquenté un milieu qui ne fallait pas. Tu n'as pas tout savoir te vibrer. Tu as regardé ça. Et ça a commencé à se développer, je crois. Voilà. Ça a commencé à se développer. Amen. Et les choses, ça va commencer à affecter tout. Ça va commencer à affecter tout. Amen. Autour de toi. Même les enfants commencent à affecter les choses. Amen. Et tu vas voir que tout devient bizarre. La chose que tu n'avais pas. Les grâces que tu n'avais pas. Tu vois que rien commence à être bizarre. Tout commence à être difficile. Parce que tu as crié, ton noir, c'est saillé. Je ne voulais pas que tu dis ça, mais il faut que j'explique ça comme ça. Parce que les gens, on est dans le Seigneur, il y a des mots. Mon frère, l'homme à l'intérieur, il y a l'intérieur de l'homme, qui est l'espèce spirituelle. Quand c'est moi, tout est grave de toi. Rien de peut-être. Cette attraction qui a dit la grâce ne pourra bénir vers toi. Sauf ça, tu fais très attention. Amen. Amen. Faites très attention. La Bible dit, c'est la bénédiction qui enrichit. Qu'est-ce que tu fais pour être béni ? Tu fais quoi ? Il faut savoir frédenter les milieux. Il faut savoir s'il prend. C'est comme ça la loi, la loi spirituelle. Alors, de la même manière que les choses se loisissent comme fréquent des environnements bizarres, c'est comme ça aussi l'âme, l'esprit est affecté par ça. Donc, la dernière fois que je vous ai expliqué, je lui ai dit dans la maison, quand vous partez cette fois-ci dans la maison, qu'est-ce que c'est ce qu'on fait ça ? Qu'est-ce que c'est ce qu'on fait là-bas ? Voilà. Vous savez pourquoi ? Vous avez dit ça. Vous avez dit, mais c'est pas comme un balai, mais quand tu dis que j'ai balai avec toi, le mot spirituel existe. Amen. Le mot spirituel n'a pas forcément besoin du balai, mais le fait que je dis, je suis là, toute atmosphère négative dans ma maison, je n'ai pas ça. Je fais sortir. Vous ouvrez les portes, vous ouvrez les portes, vous dites, je fais sortir. Ça, c'est évident. Parce qu'eux-mêmes se rapprochent à l'heure, parce qu'on a compris. Voilà. Et quand vous ouvrez, effectivement, ça sort. Et quand vous refermez, la ponceur positive. Mais encore, ce qui est intéressant, je disais comme ça, il faut aller dans toutes les pièces pour commencer à asserger l'huile d'olive. L'huile d'olive, vous voyez, c'est un symbole. L'huile d'olive. Voilà. C'est la vie. Il s'apporte beaucoup les vitalités. Et c'est ça qui peut être qu'on démarquait les gens. Les gens qu'elles choisissent et tout ça. Quand vous mettez ça dans un endroit, il y a une marque. C'est-à-dire que quand Dieu voulait juger les premiers élusiens, il a demandé qu'il y ait une marque sur les portes des enfants d'Israël. On met le sang sur les portes. Il y a une marque. Donc l'anchon vient représenter ça. On dit que c'est vrai qu'on a chassé, mais voici une présence. Donc quand vous mettez lui dans une maison, ça repositionne la vitalité dans une maison. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen! Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen! Alors aujourd'hui, on dit dans le mystère. Voilà, on dit dans le mystère, vous vous êtes. Ça va? Amen! Très bien. Alors, donc, on a déjà posé une action, c'est pas ça? Amen! On avait expliqué comment on va faire, on va avoir la paix, d'autres contrées, c'est pas ça? Amen! Ça c'est très bien. Amen! Ça c'est très bien. On va progresser. Quand nous sommes dans le mois de janvier, c'est à moi qui propice toutes les actions. Qu'on dépasse dans le mois de janvier, à la époque qu'on voit tout du bon année. Et toutefois quand c'est là en mois de janvier, tu rencontres quelqu'un bon heureux d'année, c'est comme ça, ça est. Amen! Très bien. Alléluia! Vous savez qu'on a déjà fait? Voilà! Ceux qui ne l'ont pas prové ce soir, faites ça. Faites ça ce soir. Amen! Ce soir, vous savez qu'aujourd'hui on est dans le mystère. Vous savez ça? Alors, à ce que vous savez? Non! Vous savez pas. On va calculer. Je vais vous calculer ça. Vous avez dit c'est combien? Douze! Douze! Douze, non? C'est combien le jour aujourd'hui? Le premier? Samedi? Dimanche. Dimanche, c'est la quatrième de la semaine? Cinq. Voilà. Cinq plus douze? Dix-neuf. Un? Dix-neuf. Dix-neuf. Dix-neuf déjà non? Un plus neuf? Dix. Dix. Très bien. Dix. 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 Quatorze. ... En plus, cinq, een plus marty. Et quatre? Sept. Dix. 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 Nous sommes dans le chute de la grâce, ce n'est pas ça ? Il y a des choses où nous nous confondons, selon le ministère. Il ne faut pas que ça a été pratiqué l'esprit. Mais nous on marche dans la vie, c'est là on marche dans la vie. Amen. Alléluia. Le chute de la grâce. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a un grand prophète, faites ça, parlez, chassez, toute cette présence. Et après ce qu'il y a de l'essence. Mettez de l'eau, l'eau de sauce, de préférence eau de sauce. Ce n'est pas votre beau traité là. Mettez de l'eau de sauce. Vous savez que l'eau enregistre tout. Je vous ai dit, tout débat à partir de l'eau. Vous voyez ça comme bizarre ? Non. Mais c'est ça on appelle un mystère. Qui a dit à un médecin qu'en l'eau, il y a une âme, il y a un esprit, un corps. Il n'est pas chrétien, il le sait. Parce qu'il a fait des recherches. Oui. Et c'est comme ça ça y est. Amen. Près ma gresse, le chapitre 1, j'ai remonté les choses. Où est-il les choses passionnant ? Depuis des années, il y a des choses qui ne bougent pas. Depuis des années, il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui n'arrivent pas à bouger. Ça ne décolle pas. Il y a des choses qui ne décolle pas. Malgré la critérité, malgré ton sérieux que tu fais dans le Seigneur, les choses ne bougent pas. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des mystères que je ne maîtrise pas. Amen. Genève chapitre 1, verset 1. Parce qu'il y a un bruit. Genève... Ça vous fait du bien ? Amen. Ça vous fait du bien ? Amen. Genève chapitre 2. Genève chapitre 1. Verset 1. Ça va ? Amen. Amen. Ça va ? Oui. Genève chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, allons-y. La terre était informe. La terre était informe. Et vide. Et vide. Il n'y avait rien. C'était informe. Vous n'avez pas le globe terrestre. Vous connaissez, vous sachiez ça. Ce n'est pas rond comme on voit le globe terrestre qu'on a pris à l'époque, on eut informe. Il n'y avait pas d'effort. Il n'y avait pas d'effort. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de la nuit. Il y avait des ténèbres à la surface de la nuit. C'est pour ça que les ténèbres, c'est le noir que tu ne connaisses pas. C'est pour ça qu'on peut trouver une action quand la nuit, dans la nuit, c'est beaucoup important. Et puis agir dans la journée. C'est très important. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on a s'agir un peu? C'est pour ça qu'il vous dit, prenez l'eau, mettez ça dans la nuit aujourd'hui. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux, d'accord? Tout se produit dans la nuit. Quand vous sermez la graine de la nuit, il y a eu un miracle de l'eau. La nuit, tout se passe. Vous prenez le secret, allons-y. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit des eaux était où? Au-dessus des eaux. C'est la terre de Dieu? Non. C'était où? Au-dessus des eaux. Ça mouvait. C'est-à-dire que ça planait au-dessus des eaux. C'est pour ça que tu vas comprendre que, en toute chose, l'eau est importante. Je disais ça tout à l'heure dans le liquide à l'outil. C'est pas parce que tu es un poisson que tu es comme un aquarium, un poisson dans un aquarium. Non. Parce que l'eau est important pour ta vitalité. Important pour ton énergie. Important pour tout autre chose. C'est pour ça qu'il diminue dans l'eau. Et quand tu vas pouvoir sortir, c'est l'eau qui va d'abord sortir. C'est l'eau qui va d'abord sortir. Elle perd l'eau. C'est à partir de là où on a non-situé. Donc l'eau est importante pour nous. Et je disais que l'eau même est composée par 72% de l'eau. La surface de la terre, c'est à 72%. C'est comme l'être humain. La surface qui occupe l'eau est plus puissante que la terre. Il y a plus d'eau sur la terre que la terre même faible. Vous savez ça, non? Amen. Ça va? Amen. Est-ce qu'on se dit un peu? Amen. Le coup d'un peu l'été ou bien? Amen. Le coup d'un peu l'été ou bien? Amen. Donc, quand vous mettez l'eau là, parlez sur ça. Pour les citations, je parle sinon. Parce que l'eau enregistre. Je sais que quand vous avez un bébé dans le vent déjà, dans le moment, commençait à parler sur lui. Vous mettez touché le vent. Je pense. Tout à l'heure, je l'ai dit en direct. Il y avait un bébé. Vous avez peut-être passé le tube aujourd'hui. Peut-être. Mon incendie. Il y avait une dame qui est venue à recendre. On a prié pour elle. Le Seigneur a donné un bébé. Et puis, le bébé, le vent a été attaqué. Alors, donc, elle est venue. Elle est venue. Et le bébé, on dit, elle va accoucher par une césarienne. Donc, elle a paniqué. Elle était là tout à l'heure. Je l'ai fait une minute avec eux. Je lui ai dit, c'est, tu ne m'inventiras pas par la césarienne. Elle m'a dit pour moi. Et j'ai commencé à parler au bébé. Et pendant que je parlais au bébé, le bébé a commencé à tourner les ventes. Tout le monde s'est repositionné. Vous verrez la vidéo tout à l'heure. La puissance créatrice. Il n'y a pas peur de l'ordonner. Il n'y a pas peur de vous engager dans les paroles. Il n'y a pas peur de parler à la génération. Et ça va? Amen. Il dit que Dieu a créé l'homme à son? Image. Et l'homme à l'image de Dieu. L'homme à ce pouvoir de Dieu en lui. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit en nous. Cette capacité de créer les choses. Il a parlé de la réposition. Il a dit vas-y. Il va en venir. Allez. Il s'est repositionné. Donc dans le vent, il y a ce qu'on appelle le liquide amniotique. Voilà. Et c'est ce qu'ils sont après. Donc l'eau, il est vraiment très important. Très important. Au souci, si vous avez un problème de cancer, un problème de maladie, je vous enseigne des choses. Vous avez dit, mais vous, ça quitte vous ces enseignements. C'est ce qu'on appelle un mystère. Je vous ai bien dit ça. Jésus dit, il n'est pas donné à mori. Et regardez. Quand Élisée devait consacrer les eaux, il y avait un problème d'eau. Il y avait un problème de fertilité. Les gens ne procréaient pas. Il a eu affaire à l'eau. Ce qui l'intéressait, c'est nous. Comment aller à saigner de l'eau ? C'est pas ça ? Il a pris le sang, il a saigné l'eau. Et le problème, c'est de régler définitivement. Jésus dit quoi ? Parce que la vie est liée à l'eau. Amen. Amen. Je m'arrête, c'est le mystère comme ça. Je m'arrête là, vous savez, mais je m'arrête là. Je m'arrête là. Donc, quand tu mets l'eau là, maintenant tu vas te dire, mon vent va progrès cette année. Tu dois, tu vas te dire, tu vas te rendre la corrigue de cette année. Tu dois pendant cinq mille jours. Il va me dire que j'ai besoin d'enfants. Il va avoir répondu parce que ça va se prier. Ça va. Amen. Amen. Les choses ne sont pas forcément prières au nom de Jésus. Pourquoi Jésus-même prenait l'amour et blessait les yeux des gens ? Pourquoi il prenait l'amour et blessait les yeux des gens ? Parce qu'il y a des choses, il faut poser un acte. C'est ce qu'on appelle action préditique. Pourquoi on vous ouvre les yeux pour vous comprenez ? Les chrétiens, tout le monde a entrainé. C'est-à-dire qu'on nous a entrainé tellement que, quand on parle des choses, on voit un, on voit un diable. Il n'y a rien de diable dans ça. Rien de diable dans ce qu'on entendait. Il y a des choses que les gars ils savent que ça marche aux yeux. Pourquoi nous, on ne connait pas ça ? C'est parce qu'on ne veut pas connaître. On a envie d'entraîner. Eh bien, ça marche. Oui, ça marche. Pourquoi ça marche pas pour nous ? Donc l'eau, vous prenez le matin, vous parlez, vous parlez sur votre tête. Et ça c'est important. Vous parlez sur votre tête. Ce matin, vous parlez sur votre tête. Il m'a dit entre 4 heures. Non, avant 5h30. Mais ne dépensez pas 5h30. Vous parlez sur votre tête. Toute l'énergie que vous avez injectée. Que ça soit la femme. Allez, tout à l'heure, il y aura bord. C'est la mauvaise luxe. L'énergie vous prend. Négatif. L'homme, ça vous prend. Ça vous prend. Donc, il faut que tout ça soit neutralisé. Vous parlez à votre tête. Vous percez l'eau sur votre tête. Vous retournez. Allez dans la rue. Vous repartez encore la même journée. Le lendemain, vous repartez. Mais la nuit. Frère, la nuit. Avant de dormir, prenez-lui une option. Mettez ça sur votre tête. Vous parlez. Tout ce que vous voulez, réclamez ça. Mettez ça sur votre tête. Mettez ça sur votre tête. Vous parlez d'un pointe à quelqu'un que Dieu a la vie Demoie dans laquelle tu l'as tué. Toute connaissance commence par là. Alors, donc, tout ce que tu veux commence à seager parce que le corps est fort. Il sève avant de dormir. Pendant que tu dors, la saison s'est gênée. AMEN. Amen ! Tu prends et tu mets ça sur ta tête Et tu vas parler Et tu l'as fait Pendant 6 jours T'as arrêté le problème Est-ce qu'on a déjà saisi ? On a déjà saisi ? Ça va ? Ça va ? Vous avez dit pourquoi ? Parce que cette période est à tout ça Il y a des temps où l'on a cessé l'évangélisation Il y a des temps où l'on a cessé non sans bas Mais cette période là Elle est faite pour montrer comment démarrer Une année Vous savez quand les voitures Il faut mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau Il y a tout ça Il faut redémarrer ta poche Les gens là Il y a un moteur spirituel de nous C'est fou Pourquoi remplacer ça ? On ne peut plus Même là on ne pousse pas ça On ne peut plus démarrer Il n'a plus démarré C'est comme Banya Il n'a plus qu'à aller Vous avez dit qu'à aller commenter vos Non, il n'y a jamais eu un moteur C'est le futur même Commencez à parler à parler Vous savez quand vous parlez Commencez à profiter sur votre vie Commencez à parler sur votre vie Pendant une période de 6 jours Quand vous dormez, parlez sur votre vie Quand vous regardez, parlez sur votre vie Vous parlez à la terre Il n'y a qu'est-ce que toi aujourd'hui Je ne peux pas dire pour vivre dans l'espace Parce que j'ai bien raison J'ai bien raison Dans le corps même de l'homme Il y a un espace vide J'aurai l'occasion de vous expliquer un peu ça C'est le prophétique Nous on va plus loin Amen La nature Le vent C'est un message J'aurai l'occasion de revenir en relation Le vent c'est un message Donc pendant que tu sors Pour poser la prophétique Le vent enregistre ça Et ça va s'appelera Partout où tu vas demander emploi Vente et parle Amen Partout où tu vas marcher La parole est là La parole est là Tu marches sur le succès Le succès là ça s'écrit Tu l'as fait quoi ? Vente le succès Bonne année 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 Mon frère Tu as à faire quoi ? Pour que la nuit soit encore ? Donc vous étiez ça comme ça Vous avez compris ? Oui Vous avez quoi ? Si vous sentez une approcheur bizarre posée Ça s'est balé Parce que vous sentez ça Il y a encore l'ensemble Tu sais qu'il n'y avait jamais Il n'y avait pas mes puissances Quand j'arrive dans un endroit Il sent qu'il y a quelque chose Oui Il n'y avait jamais Il sent que ça même Il ne voyait pas mais il sent Il ressent que ça même La plupart des femmes Il ressent plus les choses que nous les autres Amen Encore si tu as l'impression Oh la la société Quand tu commences à être rempli C'est ça que tu parles La puissance de Dieu en nous Et là tu commences à être sensible La puissance de Dieu en nous D'un présent des esprits Ça va ? Amen Ça va ? Amen Quelqu'un bon heureux année ? Bon heureux année Quelqu'un bon heureux année ? Bon heureux année Mon frère on n'est pas béni sur cette terre c'est pas béni sur cette terre On n'est pas béni sur cette terre c'est pas béni Amen Parce que quand tu veux au paire, il y a une personne qui prend ta photo et qui nous voit ça. Ils vont poser une acte. « Tu prends ta photo et qui nous voit ça. » Et puis, « PAP ! » « C'est ta photo. » « Oui, mais c'est ça. » « Oui, mais c'est comme ça. » « Il faut des actions. » « Mais tant pis, il y a une voici. » On l'a dit à Facebook. « Ils vont prendre ta photo. » « Je suis sur la tête. » « Pourquoi quand les gens veulent t'attaquer ? » « Non, il n'a pas tout où il marche. » « Vous venez le pied. » « Vous venez là où il marche. » « Je vous ai dit bien, il dit ça. » « Donc, détruisement, dans deux. » « Moi, il dit dans deux. » « Sieux, écoute, ma prière et terre. » « Enregistre mes parents. » « Écoutez, la terre a résolu. » « Si moi, je voulais agir avec l'eau. » « Le dimanche prochain. » « Je vous ai regardé avec l'eau. » « Je vais pour lui dans ça. » « Je vais pour lui dans ça. » « Moi, je veux connaître ce que les gens n'enseignent pas. » « Quand Jésus demande la Bible, je veux aller en profondeur des choses. » « Pourquoi on ne connaît pas tout ça ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'on ne connaît pas. » « C'est-à-dire que nous-mêmes, on est bloqués. » « Le problème, c'est parce qu'on nous entendus. » « Mais dans ce qu'on nous bloque dans un système. » « Donc, on ne peut plus pousser, louer nos recherches. » « Or, moi, je ne pousse pas loin. » « Pourquoi ? » « Jésus dit qu'on ne lave pas prendre de l'eau. » « Et puis, là, toutefois, la piscine recevra de se louer. » « Tout ça, c'est important. » « Que Dieu nous aide. » « Amen. » « Oui. » « Amen. » « On a croisé au Seigneur. » « Il veut commencer à parler de Satanès. » « Il veut commencer à parler de Satanès. » « records qui vivent » «en해요 » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501